Deux Azuréennes se sont préparées pendant plus d'un an pour participer au Raid Amazon qui se déroule actuellement au Vietnam. Denise Delahaye et Frédéric Tissot ont assisté à leur dernier entraînement. Coucou ! Ça va ? Ouais ? Samedi, 8h du matin, rendez-vous au parc de Vaugrenier. Ça va ? Ça va et toi ? Les enfants sont restés à la maison. Ces deux mères de famille peuvent s'entraîner sereinement. Donc la selle est réglée, maintenant c'est le sac et puis on est parti. Si l'une pédale et l'autre court, c'est qu'elle pratique le Run&Bike. Je te suis, là on a un bon rythme. Une alternance de course et de vélo en duo. Le plus difficile ça va être de courir et de faire du vélo ensemble sans jamais se lâcher, sachant que c'est celle qui court qui donne le rythme. Moi je pense que ce qui va être difficile à gérer, c'est que dans la compétition, sur 5 minutes, on va avoir envie d'aller vite et de se mettre dans le rouge. Donc il va falloir qu'on fasse attention au rythme pour tenir sur les 26 kilomètres. 26 kilomètres, c'est la distance qu'elles devront réaliser à l'autre bout du monde. Car Sonia et Karine se sont lancés un défi, participer au Red Amazon. Une aventure 100% sportive, 100% féminine, avec 6 jours d'épreuve. Cette année, elle se déroule au Vietnam. On en est où au timing là ? On change là je crois. Dans le run and bike, les changements doivent se faire main dans la main. Ce sont les coéquipiers qui doivent trouver leur rythme. Super. Là on testait aujourd'hui sur 5 minutes, voir si on était suffisamment... Si on était bien. La dernière fois on a testé 10 minutes chacune, 10 minutes c'était un petit peu long. Karine porte sur elle le cœur, hommage aux victimes de l'attentat de Nice. Car elles vont défendre les couleurs de l'association. Le Red Amazon véhicule des valeurs vraiment importantes. L'esprit d'équipe, le courage, on est toutes là ensemble, on s'entraide entre équipes. Non, il y a une émulation qui me plaît. Le tir à l'arc. Une des 6 épreuves du Red Amazon. Sonia et Karine ont appris à manier l'archer. Nickel. En 4 séances seulement. La priorité c'est la position verticale. Donc bien se planter dans le sol et être bien droit. La deuxième position c'est l'alignement des bras et des épaules. La troisième c'est la libération de la corde. Et la quatrième c'est de ne pas laisser tomber le bras avant que la flèche arrive. Index sur la lèvre. Je viens jusqu'au bout, je finis mon geste. C'est très bien Sonia. L'épreuve consiste en 5 volets de 6 flèches chacune. Pour un maximum de 300 points. Donc là je mets le plus. 38, 46, 46 et 7, 53. Super. Elles se sont très appliquées. Je leur souhaite de très très beaux résultats avec les Amazones. Merci beaucoup. Dans quelques heures, le départ, Sonia vérifie ses affaires. Dans les bagages, il n'y a pas uniquement des équipements sportifs. Comme on va rencontrer des enfants dans une école à Danang, j'ai pris quelques petits crayons, des pattes à modeler, des lettres magnétiques pour l'école. C'est les doudous des filles que j'emmène avec moi. Une moustiquaire de tête. Je la mets dans le sac, on ne sait jamais. De son côté, Karine a choisi d'emporter un objet très précieux. Nous avons confectionné avec Sonia un drapeau. On le laissera sur place, on l'accrochera à côté d'un monument. Voilà, vraiment en signe de solidarité pour toutes ces familles. Le coût du projet s'est élevé à 10 000 euros. Les aventurières ont dû trouver des sponsors. Une partie de cette somme sera reversée à des associations locales. Ça fait un an et demi qu'on s'entraîne, donc c'est venu tout doucement. Après, on ne vise pas le podium. On vise de terminer, de vivre l'aventure au mieux. Et je crois que là, ça y est, on est prêtes.